Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui de top, de top, mais un top bien spécifique, un top bien spécifique qui n'aura pas un spécial intérêt pour venir en aide aux plus petits joueurs, aux joueurs qui cherchent un petit peu quels sont les meilleurs champions, aux joueurs intermédiaires qui se demandent, qui font un choix, qui aimeraient un avis en termes de choix pour, enfin entre deux personnages qu'ils estiment assez intéressants et donc voir quel est potentiellement le meilleur et avoir un avis extérieur, comme peuvent l'être du coup mes vidéos de tier list, de top 10 par classe ou de top champion, même si voilà, plus on avance dans ce que j'ai dit, moins c'est viable on va dire, les tier list étant quand même plus intéressantes on va dire, et plus avec une vision globale, néanmoins, néanmoins ce top m'a été pas mal demandé, que ça soit en live, en dessous de certaines vidéos de top justement, de faire un top 100% subjectif, c'est à dire que là, dans cette vidéo, je vais prendre uniquement mon expérience de jeu, mais également mon kiff de jouer avec les persos, c'est un mix de ça, c'est un mix en fait, c'est mes personnages globalement préférés dans chaque classe, en tout cas, c'est les personnages soit qui m'ont apporté, qui m'apportent, que j'estime qu'ils m'apporteront, mais également qui vont faire le plus kiffer en termes de gameplay, il y a des personnages qui m'ont apporté, mais que j'ai pas spécialement mis dans ce classement, parce que j'étais un peu obligé de les prendre parce qu'ils pouvaient m'apporter, mais que c'était pas forcément un gros gros kiff de jouer avec, voilà. Donc globalement, voilà, c'est un petit peu le point de départ de ce top, donc voilà, je vous invite d'ailleurs à faire le vôtre dans les commentaires, pour le coup là c'est 100% subjectif, c'est pas en mode, oui je pense que celui-là, même si je l'ai pas, truc et tout, voilà, là c'est 100% vous selon vous, voilà. Là il n'y a vraiment pas de question d'essayer d'être objectif, là je vous dis, il y a vraiment, là pour le coup, ça me sert à rien, je parlerai pas d'objectivité dans cette vidéo, il n'y a aucune objectivité, c'est 100% subjectif. Donc, vous allez voir que les classements, alors même s'il y a quelques trucs qui vont forcément être dans nos tops, alors ça va être des top 6 d'ailleurs, ça va être des top 6 tout simplement parce qu'il y a pas mal de classes, où ça m'a fait chier quand même d'en enlever, je me suis dit putain ça fait chier quoi, je peux pas le citer dans mes persos préférés et tout, alors pourtant je le kiffe. Donc voilà, j'ai fait un top 6 au lieu d'un top 5, et donc dans quelques autres classes, je suis allé chercher le perso que je préférais, du coup, derrière les 5 que j'avais déjà mis. Voilà, donc globalement, des persos qui ne sont pas dans mes top 6 par classe, donc dans les top 6 que j'estime un peu plus objectifs en tout cas, il y en a du coup 2, 4, 5, 7, 10, 13. Donc sur les 36 persos, il y a 13 persos qui ne sont pas du tout dans les top 6, c'est-à-dire qu'il y en a même certains qui ne sont pas du tout dans les top 10, du tout. Des persos qui ne sont pas du tout dans les top 10, il y en a 3, 4, 5, 6. Il y a 6 persos sur les 13 qui ne sont pas dans les top 6, qui ne sont pas du tout dans les top 10. Donc c'est vraiment des persos que je kiffe, qui m'ont apporté, que je kiffe, je ne peux pas l'expliquer, c'est totalement subjectif, mais je les mets devant d'autres persos que j'aime bien, mais qui ne sont pas forcément mes préférés. Voilà, donc on va passer tout simplement au top. Allez, on va commencer par le top mutant. On va faire dans l'ordre de ce que j'ai fait en termes de vidéos de top. Donc, on va commencer par les mutants. Alors les mutants, il y a 2 persos qui ne sont pas dans le top 6 de base. Donc il y en a 4 qui sont déjà dans le top 6 de base. Néanmoins, vous allez voir que les... comment ça s'appelle ? Les classements vont bouger. Donc en mutant, le perso que je mets en 6ème, c'est un perso qui m'a pas mal apporté. Néanmoins, c'était pas forcément le perso que j'ai le plus kiffé jouer, mais elle m'a apporté. C'est domino. Domino que j'ai en 6R3, que je kiffe un domino. Voilà, j'ai kiffé de l'utiliser sur tout, partout où je l'ai utilisé. Néanmoins, il y a des persos qui m'ont quand même fait plus rêver dans mon expérience MCOC que domino. En 5ème position, je mettrai un personnage que, au final, j'ai pas pu beaucoup, beaucoup utiliser, étant donné que, bah, forcément, il est sorti à un moment où les 6R3 commençaient à se populariser, que je ne l'ai pas en 6, que j'aurais aimé l'avoir en 6. Ça aurait été un up que j'espérais. J'espérais, lui, ou Apocalypse, pourrait monter un deuxième 6R3 en mutant. Malheureusement, enfin, malheureusement, ou heureusement, au final, j'ai eu Apocalypse. Du coup, c'est Profix. Profix que j'adore. Voilà, c'est un perso que j'ai kiffé, essayé, grâce au CCP, que j'ai kiffé, chopé en 5, que j'ai monté 5R5, qui est maintenant à 200. Enfin, là, que clairement, j'adore, qui est un personnage juste incroyable. Voilà, que je fais rentrer, du coup, en 5ème position dans ce top totalement subjectif en mutant. Néanmoins, voilà, il va... Voilà, il m'a fait kiffer, mais voilà, je ne vais pas forcément trouver des arguments à chaque fois. C'est juste que j'ai placé les champions comme ça. Je ne peux pas forcément vous l'expliquer. Il n'y a pas forcément d'arguments, de trucs, de... Voilà, je vous donnerai peut-être des petites anecdotes pour certains persos, notamment pour celui qui va arriver, qui est 4ème de mon top mutant, et qui est l'ami Cable. Parce que Cable, il faut savoir que beaucoup vont se dire, ouais, mais c'est parce que tu l'as 6R3, que tu kiffes et tout. Mais les plus anciens savent que Cable, j'ai une histoire très très lointaine avec lui. J'ai tenté des cristaux 15K, à l'époque, pour Cable. À une époque où ce n'était pas des 15K, où tu avais 6 persos dedans, 6 nouveaux et tout. À l'époque, c'était vraiment... Tu avais 1 perso, quoi. Tu avais 1 perso, tu avais, en théorie, 20% de chance de le choper, et après, tu avais 23 autres persos lambda, quoi. Donc, c'était claqué, clairement. On a perdu beaucoup, beaucoup d'éclats à cause de ça. Et, bah moi, il faut vous dire que j'ai tenté 6 cristaux 15K. Donc, j'ai dépensé 30 000 éclats 5, alors que j'avais, je crois, 3 ou 4, 5 étoiles. J'ai dépensé des cristaux 15K dans Cable, sachant que j'avais même pas d'éveil mutante, hein. Et que j'avais une cosmique et que j'ai laissé passer Hyperion, accessoirement. Mais du coup, voilà. Juste pour vous dire que, Cable, voilà, j'ai une histoire assez ouf avec lui. J'ai fait mon premier passage du Labyrinthe des Légendes avec lui. Il m'a beaucoup accompagné dans l'acte 5. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos, de toute façon, on a toutes les dispositions sur ma chaîne. Vous regardez la playlist Act 5, et vous verrez comment j'ai utilisé Cable à l'époque, où il était pas rigoureux. Enfin, c'était pas une question de rigoureux. C'est juste une question qu'il n'y avait pas la seigneur Gidapau et Calyphe. Et voilà. Juste... Voilà. J'adore Cable. J'ai toujours kiffé le flow du perso. Dès qu'il est sorti, je voulais... Dès que je l'ai vu, je me suis dit, lui, je veux que ça soit mon premier 5R4. Je veux que ça soit ma tête de profil. Je veux que ça soit Cable, quoi. Et voilà. Ça a été ma tête de profil. J'étais trop, trop, trop content. Je ne l'ai pas monté 5R4 parce qu'il était trop limité par rapport à d'autres mutants. J'ai pu le monter 6R3 et maintenant, il est incroyable. Donc voilà. Il était dans mon top 10, du coup, dans le top un peu plus objectif. Néanmoins, néanmoins, voilà. J'étais obligé de le mettre dans ce top 6 et assez haut quand même. En troisième position, c'est un personnage que j'adore utiliser. Voilà. Je pense... Et tant des personnes que je kiffe le plus utiliser en termes de mutants. Voilà. J'ai énormément utilisé sur le deuxième compte. J'utilise également sur le troisième compte. Et bon, sur le premier compte, je n'ai pas la chance de l'avoir à haut niveau. Mais c'est l'ami Sunspot que j'ai en 5R5 et en 5R... Enfin, ouais, en fait, en 5R5 sur les deux comptes. Donc, sur le deuxième compte et le troisième compte. Que j'adore, voilà. Le fait de jamais pouvoir prendre de dégâts, de taper comme un bourrin. Enfin, j'adore, voilà. Il est juste trop bien. Il n'a pas beaucoup de compétences. Il n'est pas archi-polyvalent. Mais rien que le fait de pouvoir avoir ses blocages parfaits, son immunocinération et ses dégâts de fou. J'adore, voilà. Sunspot, un de mes persos préférés dans la classe mutante. Ensuite, on a en deuxième position, le perso que j'avais mis en première position dans mon top objectif. C'est... Apocalypse. Apocalypse que je joue tellement, tellement en ce moment. Voilà. Je le mets forcément. J'étais obligé de le mettre très, très, très haut. Il ne sera pas premier parce que le premier, donc, c'est Namor. Vous vous en doutez. Voilà, Namor qui... Enfin, si je suis obligé de citer un perso... Et pourtant, il y a beaucoup de mutants qui m'ont accompagné. Apocalypse m'a accompagné dans pas mal de mes dernières quêtes. Que ça soit dans l'acte 1 livre 2, que ça soit dans la V6. Il m'a énormément accompagné. Il m'accompagne en... Il peut m'accompagner en GA. Il m'a peu accompagné en QA. Voilà. Il m'accompagne beaucoup, beaucoup en ce moment. Néanmoins, Namor m'a énormément accompagné en GA à l'époque où il est sorti. À l'époque où il y avait les anciennes maps de GA, où il y avait une ligne épine psychique qui était assez cancer et où Namor était clairement le meilleur perso dessus. Et voilà, t'étais obligé d'avoir un Namor par groupe. Voilà, c'était juste abusé. Sur l'acte 6, il m'a carré, mais tellement de trucs, tellement de trucs, que voilà, rien... Enfin, pour l'histoire en commun qu'on a, je suis obligé de mettre Namor numéro 1. Voilà, en fait, j'intervétille les deux, hein, parce que du coup, Apocalypse est premier dans mon top mutant plus objectif. Voilà pour la question des mutants. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à me faire vos tops dans les commentaires. Voilà, tops totalement subjectifs. Vous en prenez 3, vous en prenez 5, vous en prenez... Bon, peut-être pas 10, parce que citer soit ton perso, ça va faire un long commentaire. Mais voilà, si vous voulez en citer 3, 4, 5, voilà, n'hésitez pas. Et voilà, ça sera cool de comparer. Pour le coup, il n'y a pas de truc en mode, voilà, si vous mettez un commentaire, personne ne pourra vous dire « Ah, je ne comprends pas ton top et tout ». Non, là, c'est totalement juste vos préférés, et voilà. Ensuite, j'avais fait le top tech. Donc le top tech, alors on va commencer avec un perso. Alors, en vrai, franchement, je vais vous dire, les 5 premiers étaient logiques. Donc il y en a 2 qui ne sont pas dans le top 6, qui sont 5e et 6e pour le coup de mon top subjectif. Le premier que je vais vous citer, alors ça va être assez bizarre, je pense que vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? En vrai, j'ai hésité avec Votour, parce que j'adore Votour, et j'ai vraiment trop envie de le doubler en 6 pour pouvoir le monter 6 R2. Le perso que je mets en 6e position, c'est Bouffon Vert. Bouffon Vert que j'adore. Voilà, j'adore Bouffon Vert, et vous verrez également dans la classe cosmique, son pendant cosmique, je l'ai mis également dans mon top, bien évidemment. J'adore Bouffon Vert, voilà, j'étais allé chercher en arène au moment où il était sorti en 4 étoiles. Je l'avais chopé dans les cristaux également en 4 étoiles, j'avais monté 4 R5, c'est toujours un de mes 4 R5. Et voilà, je kiffe, voilà. Franchement, il m'a aidé, il m'a aidé dans l'acte 6, il m'a pas énormément aidé, mais il m'a aidé dans l'acte 6, il m'a aidé dans la variante 1, il m'a aidé dans certains trucs comme ça, où en vrai, je savais pas trop quoi prendre, et je me suis dit, tiens, mais, t'as ton Bouffon Vert 4 R5, ou, t'as ton Bouffon Vert 5 R5, enfin, 5 R, bon, non, 5 étoiles, j'ai pas beaucoup monté, mais j'ai mon Bouffon Vert en 6 étoiles. Et là, je me dis, mais, pourquoi ne pas le prendre, en fait, pourquoi ne pas le prendre ? Et je le prends, et au final, je me dis, mais, en fait, c'est carrément bien. Voilà, franchement, il est assez résistant dans la garde, parce que du coup, il peut régénérer, hein, quand vous avez votre petit truc orange, là, il régène quand même pas mal, il tape quand même pas trop mal, voilà, il manquera d'un petit peu de quelque chose pour aller plus haut, bien évidemment, mais il est assez résistant, il est assez puissant, il gère très très bien le pouvoir, voilà, franchement, c'est un tech que j'adore, qui m'a aidé sur quelques trucs un peu compliqués dans le jeu, et, voilà, j'espère qu'un jour, il sera peut-être un peu reworked, pour améliorer peut-être un peu sa puissance, ou quelque chose, parce qu'en final, c'est quand même un personnage vachement important de l'univers de MCOC, enfin, de Marvel, hein, globalement, mais de MCOC, et, enfin, voilà, j'adorerais qu'il ait un petit reworked qui lui permette de taper un peu plus fort, ou de faire un truc de plus, quoi, mais néanmoins, ça reste un personnage que j'adore. En cinquième position, je mets un personnage, bah, si vous, enfin, franchement, si vous connaissez ma, enfin, l'histoire un petit peu, même pas de ma chaîne, mais de mon compte, vous saurez que ce personnage, j'étais obligé de le mettre, c'est mon premier 4 étoiles, c'est mon premier 4 étoiles R5, c'est un de mes premiers 5 R4, qui m'a énormément aidé, sur le tout début de mon jeu, hein, forcément, sur l'acte 4, sur l'acte 5 aussi, du coup, quand je l'ai eu en 5 étoiles R4, qui a été un de mes premiers 5 R4, c'était mon troisième, si je ne m'abuse, c'était mon troisième, donc après Cable, et après Black Panther classique, je l'ai monté, et c'est l'ami, c'est l'ami, pardon, Star-Lord, Star-Lord qui est toujours 5 R4, du coup, aujourd'hui, je ne l'ai pas monté 5 R5, d'ailleurs, il est à 173, il faudrait que je lui donne des pierres, par contre, pour pas qu'il me bousille des... pour pas qu'il me bousille des pierres pour rien. Du coup, Star-Lord, voilà, alors le problème, c'est qu'il est un petit peu aléatoire et tout, mais quel kiff quand il commence à monter en combo, et tout, enfin, on a tous des petits souvenirs avec Star-Lord, je pense, à part peut-être les nouveaux joueurs, mais on a tous des petits souvenirs de kiff avec Star-Lord, c'est vrai que moi, c'est un des persos, et comme certains que vous allez voir dans ces tops subjectifs, certains persos qui m'ont accompagné à un moment où, au final, il y avait des gros gros god-tears, il y avait des Scarlet Witch, il y avait des Black Widow classiques, il y avait des Thor, Thor classique, c'était des énormes god-tears, il y avait Wolverine aussi, qui était incroyable, et moi, j'avais d'autres god-tears, j'avais notamment Star-Lord, qui était incroyable, et le sixième god-tears de l'époque, ah non, il y en avait sept, parce qu'il y a aussi Doctor Strange, donc Doctor Strange ne sera pas dans mon top mystique, par contre, mais le deuxième god-tears sur ces sept que j'avais, il sera cité également dans son top, ne vous inquiétez pas. En quatrième position, je mettrai Warlock, Warlock qui, pour le coup, est deuxième dans mon top objectif, qui est un personnage que j'adore jouer, néanmoins, ce n'est pas le perso en tech auquel j'ai pensé en premier, bien évidemment, il y a des persos tech qui m'ont beaucoup plus accompagné, et que je kiffe beaucoup plus en termes de perso, même si, voilà, Warlock est un personnage exceptionnel, bien évidemment, il est deuxième tech largement, néanmoins, ce n'est pas le personnage qui me fait le plus kiffer en termes de jeu, même si quatrième, c'est exceptionnel, enfin, quatrième, voilà, ça représente quand même un bon niveau de kiff, quand même, mais voilà, si on veut chipoter un peu, ce n'est pas le perso qui me fait le plus kiffer, néanmoins, en troisième position, on va arriver sur un perso qui est plus bas que Warlock dans le classement, néanmoins, qui me fait kiffer de plus en plus tant que je joue, je joue énormément sur le troisième compte, je joue énormément sur le deuxième compte, et peut-être qu'un jour, je vais montrer 6 à 3 sur le gros compte, c'est le booster, le booster, j'adore, voilà, j'adore, c'est hyper satisfaisant à jouer, vous allez rien qu'en quête, en un cours, peu importe, même en acte 5, je suis dans mon acte 5, du coup, en acte 4 avec le troisième compte, et l'adversaire se met en garde, bam, le SP1, vous lui défoncez sa garde, attaque puissante, attaque puissante, j'adore, j'adore, c'est un énorme kiff de jouer le booster, je vous invite vraiment à le tester, c'est juste hyper satisfaisant, et c'est un de mes personnages techs préférés, rien que parce que, j'adore jouer avec, je sais que s'il y a un combat où je peux faire avec le booster, je vais y aller le faire, disons que sur mon deuxième compte, la plupart, en fait, au final, au final, globalement, vous allez retrouver pas mal de personnes de mon deuxième compte, de mon gros compte, parce qu'au final, il y a des personnes que je ne jouais pas sur mon gros compte, et que vous ne retrouverez pas forcément bien montées sur mon gros compte, sur mon petit compte, ouais, non sur mon gros compte, mais qui ont été montées sur mon petit compte, et qui ont fait qu'ils sont dans ce classement, parce qu'ils vont accompagner sur le deuxième compte, ils ont fait mon expérience sur le deuxième compte, même si mon expérience sur le deuxième compte sera un petit peu moins riche, étant donné que, bah, j'ai joué moins de persos, globalement, que sur le gros compte, parce que mon compte est moins, est moins avancé, a moins eu de difficultés à passer sur certains contenus, comme l'acte 4 ou l'acte 5, mais, néanmoins, il y a des persos que j'ai pu découvrir grâce à ce compte-là, et c'est l'intérêt d'avoir un deuxième compte. Donc ensuite, après avec booster, on va citer le deuxième personnage en tech, j'ai vraiment hésité, entre les deux personnages, qui me paraissaient logiques, les deux premiers, c'était logique que je mette ces deux-là, je pense que vous vous en doutez, si vous connaissez un peu ma chaîne, c'est les deux personnages tech que j'ai le plus utilisé de tout le temps, néanmoins, rien que pour le symbole, je mettrai du coup, Ghost en deuxième, Ghost, voilà, qui est la meilleure tech, la meilleure personnage du jeu, néanmoins, voilà, même si je l'ai énormément servi, j'adore, j'adore utiliser Ghost, voilà, je m'en suis énormément servi dans l'acte 6, elle m'a moins accompagnée, enfin, elle m'a moins, disons qu'elle m'a, elle m'a, elle est moins emblématique, vous voyez, de mon expérience MCOC, que le premier, que je mets, qui est bien évidemment, Sentinelle, qui a été mon premier 5R5, qui a été un des premiers personnages, quand j'ai repris les arènes, enfin, que je suis allé chercher, je lui ai mis une gemme, en 6 étoiles, ça a été mon premier 6R3, je lui ai mis une gemme, j'ai chopé dans le Nexus, fin d'acte 6, enfin bref, il y a plein, plein de trucs avec Sentinelle, qui font que, voilà, si je chope pas Ghost, en 6 étoiles, et que je l'éveille, et que je la passe R3, je pense que ça sera peut-être, un de mes premiers, enfin, mon premier 6R4, peut-être, voilà, j'hésite même à le passer devant Warlock, parce que j'adore Sentinelle, voilà, c'est un personnage qui, qui m'a énormément accompagné, qui est meilleur, enfin, qui est moins bon que Warlock, ça c'est sûr, mais voilà, qui peut, qui est tellement bon dans la classe tech, et qui, enfin voilà, qui au-delà de ça, est juste, juste un personnage incroyable, qui, que j'ai pris énormément, enfin, je le prends dans tout, voilà, dans la variante 6, je l'utilise, je l'ai utilisé énormément, pourtant, j'avais des Apocalypse, j'avais des Doom, j'avais des personnages de fou, mais pourtant, ben, je me suis dit, vas-y, j'utilise Sentinelle, enfin, des fois, je prenais Sentinelle en 5R5, en 6R3, parce que, ben, il est trop fort, en fait, il est juste trop fort, voilà, donc j'adore Sentinelle, vous ne pouviez vous en douter, du coup, qu'il allait être dans mon top 6, ensuite, on va passer au Mystique, je crois, alors au Mystique, on va parler du 6ème, qui a été une des, un des motifs du fait que je passe en top 6, et non pas en top 5, c'est Saint-Bethuprène, qui m'a énormément servi dans mon, dans mon, dans mon évolution, et également, voilà, rien que pour le kiff, tu vois, rien que pour la satisfaction, quand tu vas en Spé 3, que tu fais ton Spé 3, que tu as les 3 modes, et derrière, que tu enchaînes Spé 2, truc et tout, rien que pour ce kiff là, et ses souvenirs, parce que je ne l'utilise plus trop, malheureusement, mais rien que pour ses souvenirs, d'utilisation de Saint-Bethuprène, sur des trucs un peu compliqués, et sur des trucs, où au final, tu arrives et tu fais, rien que la médusa, rien que la médusa, qui est en Do You Bleed, où tu vas en Spé 3, tu lui enlèves toutes ses furies, elle ne peut jamais te faire d'autobloc, et derrière, tu la défonces avec des Spé 2 à gogo, tu mets des séries dans le fou, et tout, enfin c'est incroyable, j'adore, j'adore ça que tu prennes, donc voilà, je voulais absolument faire un top 6, pour le notifier quand même. En cinquième, ça sera Black Widow, clairvoyante, Black Widow clairvoyante, qui est un de mes 6 étoiles R3, que j'adore jouer, voilà, bien évidemment, ça a été un premier gros god tier 6 étoiles, voilà, que j'ai monté 6 R2, ça a été, bah bon, deuxième 6 R3 mystique, et voilà, c'est le deuxième meilleur mystique du jeu, enfin en tout cas, dans mes top objectifs, et voilà, qui est juste un énorme kiff à jouer, au-delà d'être hyper efficace, c'est un énorme kiff à jouer, et on va pouvoir citer le personnage que je mets en quatrième, c'est Doctor Doom également, les deux sont hyper efficaces, voilà, j'étais obligé de les mettre dans ce top là, parce que j'adore les jouer, ils m'accompagnent presque partout, quand je peux les prendre, parce que c'est des personnages exceptionnels, qui te permettent de faire énormément de choses, néanmoins, c'est pas ceux qui, soit me font le plus kiffer, soit m'ont le plus accompagné, en troisième position, on va retrouver un personnage qui va énormément accompagner, sur toute la globalité de mon expérience MCOC, je pense que vous vous en doutez, de qui c'est, et d'ailleurs, il est encore une fois en QA, c'est pour vous dire, c'est l'ami Doctor Vodou, Doctor Vodou, troisième de ce top subjectif mystique, pourquoi ? Parce qu'il m'a accompagné sur presque tout, il m'a accompagné sur de l'acte 5, il m'a accompagné sur de l'acte 4, il m'a accompagné sur la route du labyrinthe, il m'a accompagné, enfin, quand il était en 4R4, quand il était en 4R5, j'avais chopé, c'était un des premiers openings que je faisais sur ma chaîne, quand j'ai chopé en 5, enfin, c'était juste incroyable, et il m'accompagne encore aujourd'hui, et ma seule déception, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de top 10 mystique, ma seule déception, c'est qu'il m'ait, enfin, que je ne l'ai pas monté plus tôt, pour avoir pu l'emmener dans l'acte 6, et qu'il ait pu encore plus partager mon expérience MCOC, voilà, c'est ma seule déception, mais ne vous inquiétez pas, dans l'acte 1 livre 2, il va encore me servir, si ça commence à se compliquer un petit peu, et il m'a servi d'ailleurs, sur le Weapon X, sans rappel encore d'ailleurs, voilà, donc ça, c'était pour le 3ème, ensuite, on se rapproche de la 1ère place, en 2ème place, c'est Tigra, voilà, comme je vous le dis, le top mystique, je pense que vous vous en doutez, des 2 premières places, étant donné que c'est, j'en parle souvent, mes 3 persos préférés, donc dans mes 3 persos préférés, il y a 2 personnages mystiques, dont Tigra, qui du coup est 2ème, Tigra que j'adore, j'adore, j'ai eu une révélation, dès que j'ai pu la jouer sur le CCP, et en fait, j'ai eu une révélation, au moment où j'ai, en fait, j'avais fait une première vidéo, je m'en rappelle, une première version, où j'avais joué, j'avais tenté de jouer, mais j'avais pas compris le concept, en fait, j'avais pas compris le truc et tout, et en fait, quand j'ai refait la vidéo, je me suis dit, non, je suis pas content de la vidéo, je suis pas, j'ai pas, il y a un truc, il y a un truc que je piche pas, j'ai retenté, et j'ai eu une révélation en vidéo, voilà, c'est un des persos qui m'a, j'ai eu le plus, et que j'essaierai de la monter le plus possible, parce que j'adore le perso, néanmoins, en Mystique, il y a un personnage que je kiffe, encore plus, que Tigra, ça a été mon personnage préféré, de l'année, de l'année passée, c'est un personnage que je, que, 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 que je kiffe jouer par excellence, c'est Sorcière Suprême, Sorcière Suprême, qui, voilà, va, enfin, a été une révélation aussi, mais une révélation dès les compétences, c'est-à-dire que dès que j'ai vu ses compétences, dès que j'ai vu son gameplay, dès que j'ai vu ses animations, je me suis dit, elle, j'adore, voilà, elle, j'adore le concept, j'adore ses compétences, j'adore comment, enfin, ses spés, j'adore tout, j'adore tout, elle est trop bien, elle est juste trop bien, c'est un personnage, voilà, c'est pas, je l'ai chopé en 6 récemment, je l'ai chopé en 6 récemment, et c'est mon prochain 6R3, là, vous inquiétez pas, que si, ce qui m'anime, quand je fais mes QA, quand je fais ma saison de GA, vous inquiétez pas, c'est que j'ai assez pour la monter 6R3, à la fin de la saison, à la fin, à la fin, mi-avril quoi, c'est ce qui m'anime, clairement, donc voilà, c'est, j'adore sorcier suprême, et voilà, je vais la monter, là, vous voyez, ah, celle-là, celle-là, elle va monter 6R3, celle-là, enfin voilà, j'adore, j'adore sorcier suprême, ensuite, on va parler du coup des virtuoses, en virtuoses, je pense que vous vous doutez de la fin du classement, mais le début, je pense que ça va être un petit peu original, le début, j'ai dû départager certains champions, que je kiffais potentiellement, mais que je n'ai pas forcément mis, vous ne trouverez pas Egon, dans ce classement, par exemple, parce que Egon, par exemple, on est globalement un peu obligé de s'en servir, néanmoins, est-ce que c'est réellement un énorme kiff ? Pas forcément, parce qu'au final, le moment où tu t'en sers, c'est pas forcément les contenus les plus amusants, on va pas se mentir, l'Abyss ou le Labyrinthe, c'est pas les contenus les plus cools, donc, globalement, on s'en sert, parce qu'on doit, est-ce que c'est un énorme kiff de jouer avec ? Moi, personnellement, pas forcément. Après, chacun, chacun, voilà, ça se trouve qu'il y en a, ils prennent un kiff monstre de jouer Egon, moi, personnellement, voilà, c'est un kiff, mais c'est pas celui que je dois citer dans les 6 premiers. Par contre, en 6ème, je mets Gwenpool. Alors, je sais très bien que si Boody passe sous cette vidéo, je sais très bien que ça va me faire exploser de rire, parce que Killmonger ne sera pas dans mes 6 premiers, malheureusement, Killmonger, il serait dans ce classement si je l'avais eu, malheureusement, je l'ai eu trop tard, je l'ai éveillé trop tard, en fait, avec Killmonger, c'est un rendez-vous raté. Là où il y a deux personnages, comme Symbo de Suprême, justement, et un autre perso que vous verrez dans le top science, c'était mon top 3, en 2018, de perso, fin 2018, si vous me demandiez quel perso je voulais hop, enfin, que je voulais monter absolument, c'était Killmonger en Virtuose, Symbo de Suprême, du coup, en Mystique, et un personnage en Science, du coup, que je vous citerai après, et il y en a deux que j'ai pu monter, malheureusement, Killmonger, je n'ai pas pu le monter. Et du coup, Killmonger, donc on a beaucoup débattu avec Woody, moi je disais que, du coup, Killmonger était meilleur que Gwynpool, et je le pense encore aujourd'hui, néanmoins, Killmonger m'a moins accompagné que Gwynpool dans le jeu. Voilà, Gwynpool qui m'a fait un passage d'abysse, il faut aussi s'en rappeler, qui m'a fait mon troisième passage d'abysse, notamment sur le Doctor Strange, où, du coup, qui vous fait des spés tout le temps, et, et, elle ne meurt pas sur les spés, donc c'est un combat trop marrant, en fait, c'était, enfin, sur le moment, c'est pas kiffant, mais après, quand il réfléchit, il dit, c'est trop bien, c'est trop marrant. Bref, en tout cas, voilà, Gwynpool, qui m'a servi énormément sur l'acte 5 aussi, qui a été, bah aussi, c'était une grosse décision, de passer Gwynpool, voilà, si vous revenez un petit peu en arrière, dans mon compte, mine de rien, ça m'a obligé à déranquer, mon Black Panther classique, qui était mon deuxième perso, que j'avais monté en, enfin, en 5 étoiles, c'était un de mes premiers 5, et que j'ai monté en 5 R4, et qui m'a servi énormément, au début Black Panther, très puissant et tout, et qui, je l'espère, bientôt, va avoir un rework, le rework, je vais tellement l'attendre, parce que Black Panther, il a une telle grosse histoire avec moi, voilà, c'est mon cristal, en 4 étoiles, c'est mon cristal de fin d'acte 3, que j'ai eu, après coup, au moment où je jouais plus trop au jeu, pendant une pause de 2 mois que j'avais fait, où j'avais rallumé le jeu, j'avais pas Black Panther, et j'avais fait, ah cool, allez, je joue plus pendant 2 mois, globalement, c'est un peu ce qui s'est passé, j'avais rallumé le jeu, comme ça, par hasard, pendant ma pause, et du coup, j'ai passé Gwynpool, et voilà, Gwynpool m'a énormément servi, dans mon évolution, en 5ème position, on va retrouver un personnage, que j'adore, que j'adorais même avant son rework, mais c'est Maulman, Maulman, j'ai toujours kiffé, son truc, enfin, son gameplay, et tout, j'ai toujours kiffé, voilà, c'était pas super viable, on est d'accord, la question de la frénésie et tout, mais, voilà, c'était juste génial, c'était juste génial, je l'ai emmené sur certains trucs, alors oui, il était pas très puissant, c'est un fait, néanmoins, il m'a servi dans l'acte 6, il m'a servi dans l'acte 6, il m'a servi également sur de la V6, assez récemment, avant rework, donc voilà, il m'a donc qu'il y a le rework, c'est encore mieux, donc voilà, Maulman, 5ème, en 4ème, on va citer Nick Fury, Nick Fury qui est le premier Virtuose, mais néanmoins, je le mets qu'en 4ème position, il m'a énormément fait kiffer à une époque, malheureusement, maintenant, je l'ai en 5R5, je le joue beaucoup moins, étant donné que, bah, j'ai pas de ligne de QA bien pour lui, je l'ai pas en 6, donc en GA c'est compliqué, et dans les quêtes, il est pas en 6R3, c'est pareil en fait, c'est le problème, c'est que, voilà, lui, c'était un personnage du tenage que j'utilisais énormément à un moment, j'utilisais en QA, j'utilisais en quête, j'utilisais, j'ai même peut-être utilisé des fois en GA, c'est possible, j'ai même plus, mais voilà, maintenant, j'utilisais un peu moins, malheureusement, donc, voilà, disons que, ça n'est qu'un au revoir, on va dire, néanmoins, voilà, j'ai même plus blessure profonde au max, pour vous dire, tellement que j'utilise plus Nick Fury, quoi. En 3ème position, bah, alors lui, il bouge pas, par rapport à son top classique, au top classique, c'est Spadey Furtive, un personnage que j'adore jouer, voilà, qui est juste excellent, que je jouais sur le 2ème compte, donc j'ai pas monté 5R5, parce que je l'ai eu ensuite sur le 1er compte, que j'ai monté 5R5, que j'adore jouer, voilà, pour le coup, autant Nick Fury et Egon sont meilleurs que lui, autant, pour le coup, voilà, en termes de kiff, en termes de kiff, voilà, rien que de voir les petits, les dégâts énormes qu'il met, alors que c'est de toutes petites attaques, en fait, au final, c'est ça qui est marrant, c'est le, le, le contraste entre les petites attaques qu'il met, et les, les trucs que ça fait, quoi, les dégâts que ça fait, c'est juste incroyable, et j'adore Spendy Shorty, et il m'a fait, il m'a accompagné énormément, dans la dernière, dans les deux dernières années, mais énormément accompagné, dans mon expérience MCOC, ensuite, en deuxième position, c'est un personnage qui lui, m'a accompagné, beaucoup plus, enfin, en termes de, de temps, et c'est l'ami Falcon, Falcon, que j'ai en 5R5 maintenant, sur le deuxième compte, et qui montera peut-être 6R3 sur le gros compte, si j'arrive à l'éveiller, Falcon, qui est un personnage juste excellent, néanmoins, avant, il n'était pas rework, et il y avait un petit problème, sauf que moi, il faut savoir, que quand il est sorti, j'étais allé chercher en arène, c'est mon premier personnage 4 étoiles, que je suis allé chercher en arène, tout confondu, c'est le premier 4 étoiles, ça c'est clair et même, là où Sentinelle était le premier 5, si je ne m'abuse, et du coup, du coup, Falcon, m'accompagnait énormément, au tout début, quand il y avait les bornes protection, sur la route du Labyrinthe, quand il y avait, quand il y avait des bornes, quand il y avait des persos à évasion, et tout, bah je prenais Falcon, dans les premiers, les premiers challenges que j'ai fait, il y avait des challenges hyper durs, qui étaient sortis, j'avais Falcon depuis quelques mois, qui était monté, c'était mon premier 4 R5 Virtuose, pour vous dire, et je m'en servais énormément, il m'a énormément servi également, sur de l'acte 5, vous pouvez aller voir mes vidéos, même avant Rework, après voilà, forcément, il y a eu la longue période, de l'acte 6, ou, enfin, après l'acte 5, et ensuite avec l'acte 6, où je ne m'en servais plus, globalement, parce que, voilà, au bout d'un moment, il y avait plein d'autres persos de sortie, et tout, et maintenant, bah voilà, il me sert énormément sur le deuxième compte, que, voilà, je suis obligé de mettre Falcon en deuxième, parce que c'est, au-delà de ça, un énorme kiff, et, et voilà, et en plus, je suis très content, parce qu'il a sa petite série, maintenant, sur Disney+, où j'ai regardé le premier épisode, d'ailleurs, l'analyse arrive très bientôt, donc, donc voilà, je suis très, 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 très content. En tout cas, ensuite, on retrouve la première place, bon, je pense que la première place, vous vous en doutez, au même titre que Sorcière Suprême, c'est, en ex-aequo, le personnage que je kiffe le plus dans le jeu, et que je kiffe le plus joué, qui est mon personnage préféré, avec Sorcière Suprême, c'est Elsa Bloodstone, voilà, que je mets quatrième dans mon top objectif, mais bien évidemment, qui est première dans mon top virtuose subjectif, dans lesquels c'est juste, ah, mon personnage préféré, voilà, c'est genre juste hyper satisfaisant, j'adore, je pense que, il y a une grosse partie du truc, au-delà de ses dégâts et tout, je pense qu'il y a énormément, du fait que ce soit un de mes personnages préférés, qui réside comme Sorcière Suprême dans sa Régène dans la Garde, je pense qu'énormément de ce qui réside dans le, dans ce que j'adore sur Elsa Bloodstone, c'est sa parade d'évasion, sa parade d'évasion, c'est, j'adore, j'adore, j'ai juste un énorme me kiffe. En science maintenant, en science, alors en science, c'est la classe avec les cosmiques, du coup, qui viendront après, où il y a le plus de changements, il y a trois persos dans les deux classes, qui ne sont pas dans les top 6, voilà, donc l'idéal, en science, en dernier perso, en sixième perso, ça va être, je sais très bien que vous n'allez pas comprendre, spécialement, mais pour ceux qui me suivent depuis très, très, très longtemps, et qui également m'ont suivi sur quelques défis 4 étoiles, vous saurez le pourquoi du comment, en sixième position, je vais vous mettre un perso que je n'ai pas en 5, que je n'ai pas en 6, en tout cas pas sur ce compte-là, je l'ai malheureusement sur l'autre compte, par contre je l'ai en 4R5, et c'est l'ami, Captain America World War 2, alors Captain America World War 2, oui, pourquoi, pourquoi, vous allez me dire, parce que à l'époque où je l'ai chopé, c'était, voilà, il faut vous dire qu'il y a une histoire autour de ce Captain America, il faut savoir que, au moment où je reprends le jeu, en août 2015, après deux mois d'arrêt, où pendant cet arrêt-là, il y a eu le début des QA, il y a eu Yellow Jacket, Ant-Man qui sont sortis, Iron Patriot, War Machine, et ce Captain, j'arrive dans le jeu, je vois, il y a 5 nouveaux personnages qui sont arrivés, bon, je ne les connaissais pas trop et tout, je me disais, trop bien, je voyais une tête de profil avec Iron Patriot, moi, on avait un mec dans notre alliance qui avait une tête de profil Iron Patriot, pour moi, c'était un dieu, alors qu'au final, voilà quoi, et, et du coup, je chope ce Captain America dans le gros opening, c'est-à-dire que dès que j'ai repris le jeu, je suis allé dans une alliance, Tesseract d'ailleurs, je passe le bonjour à s'il y a des ex-Tesseract qui passent par là, de cette époque-là, je sais que certains jouent encore, et donc, juste pour la petite anecdote, du coup, on fait un énorme stockage, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait le crash de cristaux, qui était un truc où, en gros, c'était l'équivalent du pays, du progrès d'invocateur, où, en gros, tu pouvais choper Inacolosus dans le classement, c'était dans le top 10, donc nous, on s'était dit, on fait un énorme stockage, et on ouvre tout au même moment, et on avait prévu d'ouvrir, je crois, début, non, c'était en septembre, quoi, et juste avant qu'on ouvre, ils annoncent, cette semaine, c'est le dernier crash de cristaux, la semaine prochaine, il y a un progrès d'invocateur, et là, on s'est dit, mais, genre, on n'a pas stocké ce qu'on voulait et tout, et genre, du coup, on a attendu, on a attendu, parce qu'on s'est dit, peut-être que le pays, ça va être bien, il y aura toujours le Inacolosus, ou peut-être le 5 étoiles, et au final, il n'y avait rien, il n'y avait pas ouf, donc moi, ça m'a démoralisé, en plus, voilà, je ne sais pas, ça m'avait démoralisé, cette histoire-là, du coup, j'étais parti de l'Alliance, j'étais revenu un peu après, mais ça m'avait démoralisé complètement, et genre, j'étais parti sur un coup de tête un soir, et après, j'ai tout ouvert, et quand j'ai tout ouvert, j'ai éveillé mon Star-Lord, j'ai éveillé mon Black Panther, que j'avais chopé quelques mois avant, non, Black Panther, je l'ai peut-être éveillé après, mais en tout cas, j'ai éveillé Star-Lord, et j'ai chopé et éveillé Captain Warlord 2, et du coup, Captain Warlord 2, et du coup, l'ami Star-Lord, c'était les deux gros god-tear que j'avais de l'époque, pourquoi il était god-tear ? Parce que tout simplement, dès qu'il y avait un buff en face, s'il était à 99, il bloquait tout à zéro, et donc c'était beaucoup trop fort. En fait, il y avait la team zéro dégâts, moi j'avais Captain Warlord 2, et je ne prenais jamais de team zéro dégâts, parce qu'en face de moi, j'avais juste besoin qu'il y ait un buff en face, et c'était nickel. Donc globalement, je bloquais tout à zéro, c'était trop bien, sur plein de challenges, il m'a servi, sur l'acte 4, l'acte 5, il m'a servi, voilà, après, bien évidemment, obligé de le classer, donc de le mettre en 6ème position, c'était une des, je pense, le truc qui m'a donné envie de faire un top 6, et non pas un top 5. En 5ème position, on retrouve Captain America Infinity War, qui est le meilleur Captain America, clairement, qui est très kiffant, que je jouais en 5R4, sur le deuxième compte, en QA, pas mal, et maintenant que je joue en 6R2, en QA, voilà, que j'adore, voilà, qui est trop trop bien, trop trop puissant et tout, j'aimerais trop l'éveiller, en 6 étoiles, sur le deuxième compte, je ne l'ai jamais monté, sur le gros compte, en 5R5, parce que, disons que je n'avais jamais trop de pierres pour lui, disons que j'en ai utilisé beaucoup sur Red Guardian, des pierres, j'en ai utilisé beaucoup pour la chose, pour le prestige, je n'ai jamais eu de pierre, réellement, pour lui mettre, enfin, pour la mettre sur lui, et du coup, ça a été une sorte de rendez-vous raté, qui du coup, s'est reporté sur le deuxième compte, et j'espère l'éveiller, et peut-être le mettre 6R3, sur le deuxième compte, en tout cas, ça sera un objectif. Ensuite, 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 en 4ème position, on va retrouver un personnage que j'ai maintenant en 6R2, que j'avais en 4R5, et c'est Yellow Jacket. Yellow Jacket qui m'a énormément servi, qui est excellent avec le rework, et je pense qu'il va beaucoup, beaucoup me servir dans ce qui va arriver bientôt dans le jeu. Néanmoins, Yellow Jacket, c'est un personnage que j'ai toujours kiffé jouer, pourtant, il n'a jamais été god tier, même quand je l'avais en 4R5, c'était un bon perso, mais sans être le meilleur perso science, loin de là, il était loin de Captain World War II dès l'époque, et pourtant, Captain World War II, maintenant, il est beaucoup moins bon. Mais j'ai toujours kiffé, j'ai toujours kiffé, ces petits darts, qui mettaient des énormes, des petits coups critiques, comme ça, tac, 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 j'adorais, franchement, j'adorais, c'était énorme, et au-delà de ça, c'est Art Puissant, qui était un truc tout nouveau, et ça a été le perso qui m'a fait revenir dans le jeu, en tout cas, au moment où je suis revenu, en fin août 2015, il y avait une arène, justement, de Ant-Man, ou Yellow Jacket, et en fait, moi, j'avais fait Yellow Jacket, mon frère Ant-Man, enfin voilà, il y avait un truc et tout, il y a une petite table autour de ça, du coup voilà, Yellow Jacket en quatrième position. Néanmoins, néanmoins, c'est pas le personnage qui rapte ici, que je kiffe le plus, en science, du coup, enfin, en mettant de côté Ghost ou Psycho Man, qui sont tech, ce n'est pas Ant-Man, bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, mais c'est la guêpe, la guêpe qui est troisième de son top science subjectif, parce que, bah, en fait, c'était elle, le perso en 2018 que je voulais absolument up avec Killmonger et avec Symbote Suprême, c'était les trois, le top, c'était vraiment le top 3, tu me demandais mon top 3 de perso à ce moment-là, c'était ça, même si ce n'était pas forcément les personnages que j'utilisais le plus, parce que je ne les avais pas spécialement, mais c'était vraiment les personnages que je rêvais d'avoir. Symbote Suprême, je l'ai eu un petit peu après, la guêpe, je l'ai eu un petit peu après, mais je ne l'ai pas monté en 5 et 2, parce que les 6 toiles étaient arrivées et que du coup, je voulais l'avoir en 6, ce que j'ai fait, je l'ai passé R2, voilà, parce que son éveil n'est pas forcément obligatoire, du coup, c'était parfait pour la passer en 6, et voilà, et elle m'a servi, c'était un des seuls 5 R4, je pense, qui m'a servi dans l'acte 6, quoi, globalement, voilà, à part Bouffon Vert et quelques autres, enfin, les autres, c'était principalement du 5 R5, quoi, donc c'est assez exceptionnel, et voilà, j'adore le gameplay, j'adore le fait qu'il n'y a plus, en fait, c'est comme, il y a une compétence, voilà, qui vous fait kiffer un perso, et moi, le brise garde dans le combo, c'est juste, voilà, j'adore, j'adore, j'adore la guêpe pour ça, en synergie, en synergie avec Ghost, en synergie avec Avok, également, c'est excellent, donc voilà, la guêpe, en 3ème position, mon top 2, c'est les 2 personnages que j'utilise le plus en science, bien évidemment, en 2ème position, ça sera Voight, que j'utilise, quel personnage numéro 1 sur mon 2ème compte, en science notamment, donc voilà, que j'adore utiliser, que j'utilise partout, en GA, en gros skate, en, voilà, j'utilise partout, j'ai même utilisé en QA, quand il n'y avait pas GA, enfin bref, je l'ai surutilisé, même des fois, il m'a dit, frérot, calme-toi, tu m'utilises un peu trop, j'aimerais bien aller me reposer un petit peu, boire une petite tisane avec mes potes, là, qui sont au placard, avec le Cap World War 2, 6 étoiles triplées, j'aimerais bien aller boire un petit café avec lui, quoi, donc voilà, et en première position, c'est bien évidemment Torch, qui au-delà d'être le meilleur science, est mon personnage préféré, en science, voilà, ça a été mon premier personnage que j'ai tiré dans les cristaux chevaliers, en 6 étoiles, voilà, dans les cristaux de Ronin, ça a été mon premier 6R3 science, ça sera mon premier 6R4 science, ça sera mon premier 6R5 science, voilà, c'est mon personnage préféré en science, un de mes personnages préférés du jeu, mais voilà, j'étais obligé de le mettre en top 1, en top 1 science, et on va finir avec les Cosmiques, avec les Cosmiques, où il y a également 3 personnages, qui ne sont pas du tout dans les top 6, et il y a même un personnage qui n'est pas dans le top 10, et ce personnage-là, je pense que vous vous en doutez, et c'est aussi un des personnages qui m'a motivé à faire un top 6, et donc pas un top 5, c'est Proxima Midnight, qui a été le deuxième personnage que je suis allé chercher en arène, à l'époque du coup des arènes 5 étoiles, donc après Sentinelle, personnage qui a été mon premier 5R5 cosmique, qui a été longtemps dans ma tête de profil, qui a été longtemps également un de mes plus gros prestiges, et voilà, qui au-delà de ça, a toujours eu un gameplay que j'adorais, c'est-à-dire que voilà, au début elle t'a très 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 faiblement, mais si tu fais son gameplay, tu joues ses missions, et bah après c'est monstrueux, et là elle a les DPS les plus incroyables du jeu, avec ses dégâts de spé juste incroyables, c'est normal, en fait elle, elle vous fait regretter qu'il n'y ait pas d'endroit dans le jeu, où tu puisses tester ce que tu veux, contre qui tu veux, avec le nombre de vies que tu veux, parce qu'en fait elle, elle pourrait te permettre de faire des tests de malade, et en fait tu pourrais te rendre compte que les dégâts qu'elle peut atteindre, c'est juste insane, voilà, alors bien évidemment elle a reculé énormément dans les classements cosmiques, mais voilà, ça reste un personnage que j'adore. En cinquième position, c'est un personnage que j'ai beaucoup utilisé dans l'acte 5, parce que je l'ai eu en 4 étoiles R5, ensuite, ça a été un personnage que j'utilise maintenant en QA, notamment, en quête également, enfin voilà, c'est Hyperion du coup, Hyperion qui est un de mes personnages préférés en cosmique, et également rien que pour le fait qu'il m'a trollé énormément en 5 étoiles, il ne voulait pas venir, pourquoi il ne voulait pas venir ? Parce que, j'aurais pu, j'aurais pu, au lieu d'aller mettre des cristaux 15K pour câbles, alors que je n'avais pas de gemme mutant, bon j'en ai eu une après avec la match 12.0, deux, trois mois après, mais néanmoins, au moment où j'ai tiré ces cristaux de câbles, Hyperion est venu un mois avant, et j'aurais pu très bien prendre des cristaux d'Hyperion, étant donné qu'en plus de ça, j'avais une gemme cosmique, sauf qu'au moment où il est sorti, ah bah je voulais prendre, et après je me suis dit, et j'ai vu un peu les retours de tout le monde, en disant, ouais en fait Hyperion, c'est pas ouf, grossière erreur, grossière erreur, du coup je l'ai monté 4R5 après, quand j'ai eu la chance de l'avoir, et bien évidemment, je l'ai monté 5R5, quand j'ai pu enfin le choper en 5, et j'en suis très très heureux, et aujourd'hui, il me sert même en QA, donc pour vous dire, et voilà, peut-être qu'il sortira un jour en 6, c'est peut-être qu'il ira à 6R3, 6R4, on sait jamais, on sait pas ce qui peut nous arriver, Hyperion, en 5ème position, en 4ème position, c'est un personnage qui est sorti assez récemment, il y a à peu près 6 mois, c'est un des derniers Cosmix sortis, bon qui est pas sorti cette année, mais qui est sorti l'année dernière, c'est Red Goblin, Red Goblin, qui est un des personnages que je kiffe énormément, je pense que c'est aussi lié, parce que j'adore Bouffon Vert, mais du coup voilà, Red Goblin qui est un, qui est un énorme kiff en fait, qui est un énorme kiff, Bouffon Rouge, voilà, disons que, le kiff, en fait c'est un peu comme, comme Saint-Beau de Suprême, c'est à dire que, comme Saint-Beau de Suprême, c'est un énorme kiff quand tu arrives en SP3, et quand tu, quand tu fais ton gameplay, t'arrives en SP3, que tu fais ton SP3, et que derrière tu fais des SP2, mais de monstres, enfin de monstres avec la frénésie, enfin bref, tu fais des, tu fais des dingueries quoi, tu fais juste des dingueries, allez voir mes vidéos de thèse de Bouffon Rouge, franchement je pense que c'est un des persos, que j'ai le plus exercé sur le CCP, franchement, pourtant Octop, c'était pas forcément le moment où j'avais le plus de temps, mais genre CGR, j'ai joué un peu, j'ai vite compris le truc quoi, et en vrai je me suis dit, ouais c'est grave bien, enfin ça va être juste incroyable, ça va être juste incroyable, mais j'ai pas forcément beaucoup plus joué que ça, dans les thèses du CCP, parce qu'au final, voilà, c'était bien, mais sans forcément être, être hyper dur à tester et tout, mais Bouffon Rouge, j'ai tellement kiffé le jouet, que voilà, c'était une évidence que je vais mettre en quatrième position, malheureusement il me sert pas énormément au final, je m'en sers pas énormément, je m'en sers un petit peu en quête, mais pas spécialement en QA, dans les autres quêtes, je m'en sers pas énorme, par contre, par contre, il y a un autre perso, pour le coup, qui, voilà, vous le savez, je vous l'avais dit, enfin c'était un perso qui me fuyait énormément en 5 étoiles, c'était peut-être le dernier personnage qui me fuyait en 5 étoiles, pour augmenter mon prestige à un moment, que j'avais beaucoup tenté en cristaux chevalier, que j'avais tenté en cristaux 15k, qui voulait pas venir, qui est venu à un moment, malheureusement, enfin je l'ai pas monté 5 étoiles, enfin je l'ai pas monté en 5 à 5, parce que du coup, il ne me servait plus en prestige, j'ai monté en 6 R2 sur le deuxième compte, j'ai monté maintenant en 6 R3, depuis très très peu de temps, en, en, enfin sur le gros compte, c'est Silver Surfer, surfer d'argent, comme vous voulez, qui me sert en ce moment, même en QA, voilà, comme vous pouvez le voir, il est en QA pour la ligne incineration, pour le Iceman également, que j'ai sur mes variations, voilà, que, que j'adore, voilà, j'ai toujours kiffé jouer surfer d'argent, dès sa sortie, j'ai eu un énorme gros gros kiff pour ce perso, et, et voilà, et je kiffe tout autant jouer en 6, je le prends, je le prends pas mal dans mes quêtes et tout, alors pourtant j'ai Corvus, j'ai CGR, mais pour le coup, bah voilà, je prends énormément surfer d'argent, et, et j'adore le jouer, néanmoins, il m'a moins accompagné quand même, que Corvus et CGR, dans, dans mon évolution de jeu, enfin, il a été moins game changer, disons, dans mon évolution, et donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu en dessous, en deuxième position, je mets Corvus, Corvus parce que, il m'a, je pense, plus accompagné que CGR, dans mon évolution de jeu, néanmoins, ça reste, ça reste un personnel, voilà, que je prends, ou je prends du plaisir quand même, néanmoins, notamment en incursion, en incursion c'est genre, trop 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 kiffant jouer, jouer Corvus, néanmoins CGR aussi, c'est kiffant à jouer en, en incursion, mais, disons que, enfin, disons que, dans, hors incursion, il me donne moins de kiff que CGR, et du coup, je pense que vous imaginez que le premier, c'est, Thor classique, non, c'est une blague, c'est une blague, c'est l'ami CGR, CGR qui est juste incroyable en termes d'animation, qui je pense est mon deuxième personnage préféré de l'année, de l'année passée, en termes purs de, de kiff, voilà, juste derrière, juste derrière Sorcerer Suprême, ah non, peut-être derrière Tigra quand même, aussi, mais voilà, ça reste dans mon top 3 des personnages de l'année dernière, voilà, CGR juste, j'adore, j'adore, il est trop, 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 trop bien, et voilà, au-delà du kiff en termes visuels, c'est un kiff aussi, juste de faire des gros dégâts, voilà, et même en termes de gameplay, enfin bref, et vous savez également, et au final, c'est aussi grâce à ce personnage-là que, CGR est aussi haut dans mon top cosmique subjectif, c'est que, voilà, vous savez que j'ai une histoire assez particulière avec Ghost Rider, classique, qui a été mon premier 4R5, qui a été mon premier 4R5 mystique, et que, voilà, que j'ai toujours kiffé, que j'ai toujours kiffé jouer, malheureusement maintenant, il a reculé énormément dans la classe mystique, et donc maintenant, il est moins souverain, néanmoins, à un moment, c'était un des meilleurs mystiques, si ce n'est le meilleur mystique, et voilà, genre, enfin, l'ami, enfin, il mérite totalement CGR, du coup, comme, comme, je voulais absolument qu'il arrive dans MCOC, c'était un des personnages que je vous avais dit d'ailleurs en fin 2019, je vous avais fait une vidéo, bah, quel perso j'attends dans MCOC, et bah, il y avait CGR, et CGR est arrivé, CGR est une variation d'un personnage que j'adorais, il est incroyable, donc il est top 1 cosmique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et surtout, à me dire, vous, dans les commentaires, qui vous préférez, hors objectivité, enfin, voilà, vraiment, hors toute objectivité, quel perso vous préférez jouer dans MCOC, quel perso vous aura accompagné, quel perso, quelles sont vos anecdotes vis-à-vis de certains persos, qui ne sont pas forcément les énormes god-tears, pas forcément, vous voyez qu'il y a plein de persos, genre, Cap Power Lord 2, dans une top 6, la guêpe top 3, c'est bizarre, vous voyez, mais, c'est en termes de, d'expérience de jeu, en termes de kiff et tout, bah, voilà, moi, je vous ai fait ces tops, vraiment, pour le coup, juste avec le cœur, avec les persos que j'ai kiffé jouer dans mes 6 ans de MCOC, mes 6 ans bientôt et demi, d'ailleurs, mais, mais voilà, donnez-moi le vote dans les commentaires, voilà, pour le coup, pour les petits joueurs qui tombent sur ce classement et tout, et qui disent, ah, bah, je vais monter, je vais monter Cap Power Lord 2, tiens, il est dans son top 6, non, montez pas Cap Power Lord 2, voilà, montez pas Cap Power Lord 2, ou montez pas la guêpe avant Cap Infinity War, par exemple, c'est pas du tout bon, c'est juste subjectif, là, pour le coup, là, il n'y a aucune aide, c'est juste un truc de kiff, on va dire, qui pourra peut-être amener certains d'entre vous, certains youtubeurs, peut-être FR, à faire leur top également totalement subjectif, voilà, c'était aussi une petite vidéo qui vous montre aussi que, là, pour le coup, ça, c'est 100% plus subjectif, vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de grosses ressemblances, enfin, il y a des trucs que tu, enfin, que j'ai utilisé dans mon expérience de jeu, parce que c'est juste incroyable, et donc, il y a des trucs qui sont dans les grosses sphères de mes persos préférés, qui sont aussi dans les hautes sphères du top objectif, forcément, parce qu'il y a aussi une question de, il est fort, donc j'ai utilisé, forcément, mais, il n'empêche que, il y a quand même énormément de changements en termes de classement, en termes de trucs, enfin, en termes de place, même, pas forcément dans la composition, mais en termes de classe, en termes d'ordre, donc, voilà, c'est pour vous montrer que si je fais un top totalement subjectif, ça ressemble à ça, donc ça ne ressemblera pas du tout à ce que je fais dans mes top, dans mes top 10 par classe, on va dire, un peu plus objectif, bien évidemment que je ne peux pas être 100% objectif, néanmoins, ça vous montre quand même l'énorme différence qu'il y a entre un classement 100% fait avec mes choix, uniquement mes préférences, là, c'est 100% préférences, avec un classement qui essaye de quand même de plus réfléchir à une vision globale du jeu, et à la, voilà, et à ce que pourrait aimer, et à ce qui peut servir aux autres joueurs. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du soir, les autres vidéos des soirs passés, et abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos des soirs prochains. Merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501